ok eh ben j'ai pu voir cet épisode 9 de star wars the clone wars pour la petite histoire au début je voulais le regarder avec vous en live mais j'ai été bien trop naïf parce que apparemment c'était pas la bonne solution on m'a vite avisé d'ailleurs merci à toi valoo que c'était peut-être pas ce qu'il y avait à faire parce qu'il y avait certains youtubeurs qui s'y était essayé et qui s'était fait striker alors on va éviter de tenter le diable c'est ce que je voulais faire hier mais on va éviter sympathique franchement cet épisode plus que sympathique je dirais j'ai déjà regardé donc tous les autres mais je voulais pas faire de vidéos pour rien dire tout simplement parce que je trouve que les autres sont bien mais pas de là à faire une vidéo à chaque fois j'avais fait une vidéo pour le premier épisode et puis là vu que j'ai vu que c'était les quatre derniers épisodes de la de la série j'allais dire de la saison mais même de la série du coup de the clone wars il fallait quand même que je fasse une vidéo après si l'épisode n'était pas bon je sais pas si j'en aurais fait une mais bref en tout cas j'ai quelques petites choses à dire notamment au début je pensais que ça commençait vraiment au tout début de l'épisode 3 mais quand après j'ai vu qu'il y avait obi-wan et anakin qui était maintenant dans l'épisode et qui n'était donc pas dans le vaisseau et qui n'allait pas attaquer griffus je dis ah bah du coup ça se passe un peu avant donc ça se passe sur une planète ou tu as un espèce de siège de des séparatistes et puis bon il anakin utilise un petit stratagème bien sympa il fait semblant de se rendre donc ça c'est c'est plutôt marrant comme c'est comme c'est amené parce que c'est des choses qu'on voit pas habituellement et puis en fait il se joue un petit peu de la connerie des droïdes à part le chef après qui se rend compte quand même il dit mais non mais c'est un piège mais j'aime bien ça ça ridiculise encore plus c'est ces droïdes qu'on a l'habitude de ridiculiser autant par les dialogues que par leur combat que par leur visée c'est bon c'est ça se joue sur ce comique là donc on retrouve des choses habituelles donc ça fait vraiment plaisir pour nous les fans qui est montré en plus je veux dire c'est vraiment l'époque la période là de de l'épisode 3 donc quand tu revois r2 quand tu revois anakin obiwan d'ailleurs il les met en scène d'une certaine manière pour dire et regardez c'était la dernière fois que vous allez les voir animés comme cela dans cette série là d'ailleurs je pense que ce sera c'était peut-être le dernier épisode où on les voyait parce que dans les trois prochains sachant qu'à un moment à soka et obiwan et anakin se séparent je crois que c'est au moment où ils ont besoin d'eux sur coruscant et c'est là où va débuter le 3 et c'est là où du coup débute l'aventure annexe de ces quatre derniers épisodes de de the clone wars justement ce retour de de asoka c'est marrant parce que avant pas quand tu connais toute l'histoire tu sais que asoka c'était la petite chipie d'ailleurs j'aurais bien aimé qu'ils l'appellent chipie au moins une fois mais bon ça aurait peut-être fait décalé quand même ce qu'avant c'était surtout elle qui comptait sur anakin et là tu vois anakin qui est content de la retrouver mais elle en même temps elle n'est pas trop elle dit ouais bon les retrouvailles pour plus tard même si un moment ils se retrouvent tous les deux ils parlent quand même donc ça ça reste touchant mais elle au début elle est assez expéditive et lui il est un petit peu en mode ouais mais attend qu'est ce que j'ai fait ou alors qu'est ce que je peux faire pour faire en sorte qu'elle qu'elle me considère et limite je ne peux pas m'empêcher et si c'est pas le premier épisode où je me dis ça mais je peux pas empêcher de me dire que ils sont peut-être enfin pas elle mais lui j'ai l'impression qu'il a des sentiments pour elle je franchement je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi je sais pas ça me rien que de voir son son attitude à son égard vu comme je sais qu'il est amoureux de 2 en comment elle s'appelle oh mon dieu ça y est je perds les noms c'est pas vrai j'ai léa qui me vient en tête mais c'est pas elle bon on va chercher on va chercher et je ne continue pas tant que je n'aurai pas retrouvé je sais là vous êtes en train de vous exciter sur vos claviers mais c'est pas grave je on va attendre jusqu'à ce que je trouve anakin et padmé il fallait que je dise anakin pour repenser à padmé voilà donc je sais qu'il est amoureux de padmé mais pour moi j'ai l'impression qu'il y a un moment mais c'est pas c'est pas à ce moment là mais il ya un moment dans les épisodes surtout peut-être vers la fin où on voyait à soka commençait je sais pas à développer quelques sentiments alors après peut-être que c'est un sentiment fraternel peut-être c'est un sentiment paternel peut-être que amoureux c'est peut-être un peu trop fort je veux bien une chose que je me suis dit je me suis écrit là en face de moi je me suis dit que au bout de au terme de ces trois épisodes ils vont échouer enfin du moins à soka et son ami le mandalorian je sais pas comment elle s'appelle et pour plusieurs raisons je dis ils vont échouer même si ça se voit mais bon j'essaie de me remémorer parce que franchement là avec toutes les timelines ce mandalorian rebelles etc solo et tout j'en peux plus mais dites moi si j'ai raison mais je pense qu'ils vont échouer parce que je dis à soka après elle a de nouveau disparu on la revoit dans rebelles mais rapidement et après on va potentiellement la revoir dans un mandalorian pourquoi pas d'ailleurs on voit que du coup elle s'approche un petit peu elle se rapproche du clan des mandaloriens avec la femme avec laquelle elle coopère alors un truc que je comprends pas trop trop c'est parmi les mandaloriens est ce qu'il ya des bons et des mauvais parce que on voit que là elle elle est plutôt une mandalorienne l'ami de soka mais j'ai l'impression qu'ils se battent contre des gens qui ont la même armure mais je crois que tout ça s'est expliqué avant dans les autres saisons et à un moment il ya eu un clivage entre les deux mais je suis je crois que j'ai loupé des éléments donc il va falloir ou alors je m'en souviens plus donc il va falloir me les remémorer mais en tout cas voilà c'est peut-être ce petit rapprochement pour pour l'aider à l'introduire peut-être dans la série samodalorian peut-être on va voir avec les trois prochains épisodes pourquoi aussi je dis ça parce que maul oui est toujours vivant dans dans solo un maul est toujours vivant dans solo et il se fait tuer dans rebelle par obi-wan il se refait tuer et aussi je disais que la compagne de asoka va mourir car le sabre noir oui est en possession du du méchant dans the mandalorian alors oui voilà j'ai spoilé écoutez je pense que the mandalorian un an vous l'avez peut-être pas vu vous en france bon bah tant pis je suis désolé voilà je vais peut-être mettre une bannière spoil je sais pas je verrai bref donc ouais pour tout mais là le sabre noir il est en possession de qui en fait c'est je croyais que c'était la compagne de asoka qui l'avait mais je l'ai pas vu avec est-ce que c'est quelqu'un d'autre mais dans tous les cas pour moi c'est c'est tous ces éléments là qui font bah ils vont échouer à terme j'ai bien aimé aussi l'armée de de asoka avec le casque peint des couleurs de la peau de asoka c'est marrant ça permet de les reconnaître c'est une distinction sympa et puis bah évidemment quand asoka se bat là dès qu'elle retrouve ses deux sables d'ailleurs c'est marrant elle a un sable qui est plus petit que l'autre quand elle se bat et qu'elle descend du ciel comme ça en en cédant des jetpacks de certains des vaisseaux qui tombent de l'autre et tout franchement vraiment la classe là je crois qu'elle est mise à son summum pour les gens qui sont fans de asoka je crois que là il pouvait pas y avoir mieux mais bref en tout cas pour cet épisode à la toute fin bon bah oui maul s'attendait à à obi-wan alors là je sais pas comment ça va se passer en tout cas je sais qu'il y en a aucun des deux qui vont crever donc il va y avoir un moment un quelque chose qui va faire que le combat va s'arrêter bref voilà pour cet épisode de 9 de the clone wars l'avant avant avant dernier épisode il y en aura un prochain vendredi prochain un autre l'autre vendredi et le dernier on aura pas besoin d'attendre une semaine vu qu'il sortira pour le 4 mai mai the fourth et d'ailleurs eh ben je vais vous laisser là parce que je crois que j'ai tout dit je vous donne rendez vous pour eh ben le prochain épisode ou alors je ferai une vidéo au dernier épisode si j'estime que c'est pas la peine de faire une vidéo voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous